En raison de la faute et le mauvais temps, nous devons demander aux fonctionnaires de ne pas se rendre au travail ce matin et nous pouvons essayer de communiquer vers 11h pour informer de tout changement de la situation. D'accord. Et si à 11h, on prend une décision, on va fonctionner, bien le travail ? Oui, oui. Ok. Oui, à 21h, oui. D'accord. De temps, comment aider ? D'accord. Au niveau du privé, nous recommandons maintenant les entreprises d'évaluer les situations dans l'environnement, dans l'endroit. Et la décision de travailler ou de ne pas travailler, c'est que je pouvais être en ligne en fonction avec l'évaluation. Je ne peux pas donner un mot d'autre général qui n'est pas pour le travail aujourd'hui. Nous demandons maintenant l'entreprise d'être bien prudent, mais nous sommes en contact avec les autorités compétentes. Et nous demandons à l'entreprise toujours d'être en contact avec l'aventissement ou l'éducation météorologique qui peut tirer un conseil qui peut donner. Je comprends qu'il y en a certains secteurs qui sont un peu plus à risque avec les plus torrentiels, mais ce sera aux chefs d'entreprise que je peux opérer pour prendre une décision. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, si jamais un employé finit à l'autre travail et peinant aucune décaguration, le travail faut continuer. Mais si jamais les employés n'arrivent le travail et par la suite pas pour qu'ils continuent le travail, les entreprises pourront à ce moment-là évacuer d'un employé selon le protocole qui est en place au niveau de l'entreprise. Sous-titrage ST' 501